Le flash actu du web, du digital et de la tech de ce joyeux mardi 9 juillet 2024, c'est maintenant les amis. Si vous voyez cette capsule du flash actu que vous appréciez fortement sur les réseaux sociaux, sachez que ce flash actu il est enregistré pendant le live de Renault Descodes. C'est tous les jours de la semaine du lundi au vendredi à partir de 11h45. Le flash actu il est enregistré à midi, venez nous rejoindre. Vous verrez qu'après ce flash actu, en live, on va débattre, on va réagir à tout ça. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité du web, du digital, de la tech, de ces dernières heures, de ces derniers jours, c'est tout de suite, c'est maintenant. Elon Musk a très envie de transformer radicalement X. Alors vous le savez, Twitter, racheté par Elon Musk, qui s'appelle maintenant X, c'est une plateforme où on ne présente plus le réseau social célèbre X. Elon veut en faire... Oui, je l'appelle Elon. On est potes, on est un peu proches, pas du tout. Il veut en faire autre chose. Il veut rajouter des tas de fonctionnalités dans X à court, moyen et long terme. Il veut que ça devienne une méga app, comme ils peuvent avoir dans certains pays asiatiques. C'est-à-dire une app qui permette de payer en ligne, de voir des vidéos, d'avoir du streaming, d'avoir tout un tas de choses. Bref, il fait des dingueries. Là, son move actuel, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle absolument partout dans X. Attention, gros, gros changement en perspective. Aucune annonce officielle pour l'instant, mais il y a des petits malins qui regardent un petit peu les brevets déposés, les codes qui bougent, les nouvelles versions en préparation sur X. Il y a des petits malins qui se sont rendus compte qu'il y avait des dingueries liées directement à Grok. Qu'est-ce que c'est, Grok ? C'est l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Oui, parce que lui aussi, tant qu'à faire, il ne veut pas se laisser distancer par les autres. Il fait son intelligence artificielle qui est un petit peu différente, carrément différente des autres, puisqu'elle est entraînée notamment avec les données de X. Voilà, donc on prend les données de X, toutes les bêtises qu'on raconte sur Twitter, aspirées par Grok, l'intelligence artificielle. Et puis, ça permet d'entraîner l'IA qui, c'est vrai, est critiquable. Voilà, cette IA Grok, elle est critiquable, elle est assez woke, elle dit des bêtises, elle est plutôt dans la sensibilité, l'émotion, les fake news, plutôt que des trucs réels et sérieux. C'est normal, c'est entraîné sur X, pas entraîné sur l'encyclopédie universaliste, vous voyez. Bon, ça va s'améliorer, il y aura Grok 2 qui va sortir. En tout cas, on détecte aujourd'hui que Grok devrait être présent un petit peu partout dans X. Petite pop-up, où que vous soyez dans X, et bim, vous allez pouvoir discuter avec Grok. Donc, petit résumé, tiens, vous voulez savoir le compte de Renault Décode, qu'est-ce qu'il fait, c'est qui ? Un petit résumé, s'il te plaît, pas de problème, Grok arrive et vous résume tout le contenu d'un compte X ou un autre. Voir des dingueries, il semblerait qu'on puisse, dans quelques moments, dans quelques semaines, mois, on n'a pas des dates, il n'y a pas de sortie officielle, pouvoir sélectionner exactement ce qu'on veut dans X, un bout d'article, un morceau de poste qu'a écrit quelqu'un, et bim, on va avoir Grok qui va disserter là-dessus, qui va nous éplucher tous les résultats potentiels qui parteraient de la même chose et pouvoir nous faire toute une dissertation sur tout ce qu'on veut. Bref, Grok complètement intégré au réseau social, on va peut-être voir l'avènement du premier réseau social animé vraiment partout, partout, partout par une intelligence artificielle. Bon, ce ne sera pas GPT-4, ce sera Grok qui est discutable. On va surveiller ça et on verra quand sortiront ces fonctionnalités, bien sûr, on les testera en live dans Renault Decode. Incroyable, ChatGPT est plus drôle que les humains, poil aux mains. Ah oui, bah oui, c'est gênant, nous, quand on essaye d'improviser des blagues, les amis, alors que ChatGPT est plus fort. Bah oui, oui, alors souvent, les amis dans Renault Decode, pour vous expliquer que, en fait, ChatGPT, les IA génératives ne sont pas au niveau des humains, dans la sensibilité, dans l'émotion, dans tout ça, je vous parle des blagues. Bah, il suffit de dire à ChatGPT, tiens, raconte-moi une blague, il nous sort un truc, c'est pas très drôle. Franchement, c'est pas la poilade assurée. Et c'est comme ça que ça me permet de vous dire, vous voyez, regardez, nous, les humains, on sait bien rigoler, tout ça, ChatGPT, pas encore au niveau pour faire de l'humour. Eh ben, c'est faux, je me suis complètement trompé. Oui, c'est officiel, puisque une étude a été faite dans l'université de Californie du Sud, avec ChatGPT 3.5, l'ancienne version. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces petits malins ? Eh ben, c'est très simple, ils ont fait un concours de blagues. Non, je vous assure que c'est vrai, c'est sérieux, mais c'est des blagues. En gros, ils ont demandé à des humains, des humains pas humoristes, vous, moi, n'importe qui, pas des professionnels de l'humour, ils ont pris une centaine de participants humains, et puis ils ont pris GPT 3.5 de l'autre côté. Et puis ils ont demandé aux deux de créer des blagues. Par exemple, je mets un acronyme, tiens, SNCF, essaye de me faire, voilà, comme si SNCF, ça voulait dire un truc, mais un truc rigolo qui fasse marrer. On a demandé ça à des humains, on a demandé ça à GPT 3.5. On a demandé aussi de faire un petit peu de roast, de faire un petit peu de, comment on dit, du charriage, de charrier un peu des trucs. Tiens, il y a un tel qui a dit ça, vas-y, charrie, charrie, pareil, des humains, chat GPT 3.5. On a demandé aussi de continuer des petites phrases humoristiques. Quelqu'un se, voilà, Renaud se balade dans les bois, et d'un seul coup, vas-y, finis la phrase en la rendant rigolote. Ah, on a demandé à des humains, on a demandé à GPT 3.5. Eh bien, les amis, ensuite, on a fait tester ces petites blagounettes par des gens, voilà, qui, on n'a pas dit, ça, c'est humain, ça, c'est GPT 3.5. Donc, résultat, 73% des cas, ben, les humains ont jugé que GPT 3.5 était plus drôle que les blagues faites par les humains. C'est très, très révélateur, les amis, de ce qu'est chat GPT aujourd'hui, ce qu'est l'IA générative aujourd'hui. Vous pouvez vous dire, oui, l'IA, c'est nain, je lui ai demandé une blague, c'était pas super drôle. Ouais, d'accord, mais arrêtez quelqu'un dans la rue, prenez un kiddame au hasard, pas un humoriste célèbre ou connu ou réputé, non, prenez n'importe qui, vous lui dites, vas-y, raconte-moi une blague. Ben, ce sera nul aussi. Voilà, on est au niveau, en tout cas, pour les blagounettes, GPT 3.5 est meilleur, sans parler de GPT 4, voire des futures versions de GPT qui vont peut-être nous faire poêler. Bon, ils ont fait un test, pour tout vous dire, ils ont refait exactement le test que je viens de vous décrire, mais avec cette fois-ci des humoristes, des gens qui font du stand-up, des gens qui font ça, à l'arrache, avec les mêmes niveaux de blagounettes. Bon, là, GPT 3.5, il a convaincu que 35% des gens. Les humoristes sont plus drôles que GPT 3.5, mais GPT 3.5 est plus drôle que le commun des mortels. Ça vous situe un petit peu l'avancée des choses, mais en tout cas, je vais arrêter de dire que les blagues GPT 3.5, c'est pas les faire, parce que les humains, ils savent pas les faire non plus, finalement. C'est ça, le truc. Il se passe une vraie dinguerie dans le monde du minage de Bitcoin. Les amis, il se passe un truc avec les crypto-monnaies, avec le minage essentiellement. Je vais essayer de vous décrire ça, parce que vraiment, c'est un changement de paradigme assez dingue. Vous le savez, il y a des boîtes plus ou moins grandes qui se sont organisées depuis quelques années pour faire du minage de Bitcoin. Donc, ils ont des fermes de serveurs, ils se dotent de plein de matériel, ils essaient de se brancher sur des sources d'énergie. C'est un petit peu là où se trouve un petit peu la bataille actuellement, pour pouvoir, en continu, dans leur data center, faire du minage de Bitcoin. Eh bien, les amis, les plus grandes de ces boîtes sont en train d'arrêter de miner du Bitcoin. Ils sont en train d'arrêter le truc pour lequel ils ont été créés. Mais pourquoi ils font ça ? Parce que nous sommes à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de l'entraînement accru de tout le monde. Tout le monde se livre une bataille sans merci pour avoir l'IA générative la mieux entraînée. Eh bien, il y a des gars-femmes, les amis, qui se disent « mince, on n'a pas des capacités de serveurs maximum, il nous faudrait tout de suite, là, pour demain, avoir une ferme de serveurs pour entraîner nos IA ». Eh bien, ils se tournent vers les boîtes qui font du minage de Bitcoin. Eh bien, sachez-le, les amis, les plus grosses boîtes, les plus grandes entreprises de minage ont vu leur capitalisation boursière augmenter de 22% ces derniers 12 mois, soit 4 milliards de dollars. Le marché est juste énorme parce que, justement, ils ont arrêté de faire du minage en disant « ça dépend des crypto-monnaies, tout ça, vous connaissez, c'est dangereux, c'est risqué, etc. » Alors que louer toute notre puissance de calcul et l'énergie qu'on chope à des boîtes qui entraînent des IA, ça, on a un chèque tous les mois, on est peinard. Il y a de moins en moins de boîtes qui font du minage et de plus en plus qui font de l'entraînement de l'IA. C'est de la reconversion, voilà. Est-ce que l'IA est pas en train de tuer le Bitcoin ? C'est de ça dont on est en train de parler, les amis. C'est assez dingue et c'est clairement ce qui est en train de se passer, notamment aux États-Unis et avec un vrai problème derrière ça, c'est l'énergie. Puisque l'augmentation est assez dingue, l'entraînement d'IA consomme encore plus d'énergie que le minage qui était déjà remis en cause à cause de ça. Bref, les États-Unis sont en train de vivre la plus grosse augmentation de production, de consommation d'énergie, pas de production, de consommation d'énergie depuis les dernières révolutions industrielles. C'est assez dingue, ils savent pas comment faire. Et bien ça crée ce genre de tension et de réaffectation des ressources. On mine plus, on fait de l'IA. C'est assez dingue, on va suivre ce qui se passe parce que l'enjeu écologique, l'enjeu économique, tout ça, géostratégique également, c'est très important. On suivra ça de très près dans Renault Décode. Ouais, non, la voiture électrique, je veux bien. La voiture électrique, je veux bien. Mais de l'avion électrique, jamais, jamais c'est pas possible. On peut pas remplir un avion avec des batteries et puis il va pas aller bien loin cet avion. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Si, si, si. En Chine, ils sont en train de faire des tests de dingo, des tests bien secrets, parce que c'est géostratégique tout ça. Il faut réussir à faire des avions électriques, les meilleurs, avant tout le monde, pour inonder le marché et tout tuer. C'est exactement ce qu'est en train d'essayer de faire la Chine, puisqu'ils nous ont dévoilé leur partenariat avec Cattle, un gigantesque fabricant de batteries qui bosse avec Tesla, d'ailleurs. Donc chinois, Chinois, Cattle. Et donc ils ont un partenariat où ils ont pu faire de l'aéronautique. Ils ont doté un avion de 4 tonnes. Donc c'est pas un petit avion tout léger, léger, où on le blinde de batterie, il n'y a plus de place pour s'asseoir. Et t'as vu, il a volé pendant 8 mètres. Pas volé pendant 8 mètres. Non, 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 là on est sur un avion de 4 tonnes, un avion totalement électrique, énergie électrique, zéro kérosène, des batteries qu'a fournies Cattle, qui sont des batteries qui ont beaucoup plus de capacités. En fait, elles sont très réduites. Alors que je vous donne le terme technique de tout ça, c'est simplement des batteries à ultra haute densité. Je n'ai pas d'autres termes techniques que ça. En gros, avec le même espace et le même poids, on arrive à générer deux fois plus d'énergie électrique via ces batteries. Ils ont fait ça dans un avion de 4 tonnes. Ils ne nous ont pas donné plus d'informations que ça dans les tests. On comprend que ce soit secret. On a quand même envie de vérifier. Ils nous promettent en tout cas 2000 kilomètres de vol pour un avion de 8 tonnes très très prochainement. S'ils arrivent à continuer comme ça, peut-être qu'ils nous feront voler un Airbus ou un truc comme ça. Alors, c'est 60, 70, 80 tonnes. Les vrais avions de ligne tels qu'on les connaît, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, ça progresse. Peut-être que c'est l'avenir du transport aérien d'avoir des vrais gros avions électriques. Ça devient possible. On verra ça dans l'avenir. C'est peut-être une bonne chose pour l'humanité, pour l'écologie et pour l'énergie décarbonée. C'est peut-être aussi une mauvaise chose dans le sens course effrénée à la consommation. On va continuer encore à voler à tort et à travers sur la planète. Ce n'est pas forcément ça, la sobriété. Je ne sais pas, mais on regardera ça de très près. On analysera. En tout cas, c'est une dinguerie qu'on voit poindre en Chine sur l'avion électrique, tout simplement, qui est en train de naître sur cette planète. Et ça se passe du côté des Chinois. Voilà pour les actus du jour. Les amis, on va réfléchir à tout ça. On va débattre, on va en discuter. Vous allez me dire, on n'est pas d'accord, on est d'accord. On verra sur tous ces sujets-là. Mais ces discussions, ces échanges, ils se font en live. Parce qu'au plaisir de s'abonner en live avec vous, les amis, c'est Mode Radio Libre. On peut aborder tous les sujets qu'on veut. Ça se passe en live sur Twitch, sur YouTube Live et sur TikTok Live. Ça s'appelle Renaud Descodes. C'est tous les jours de la semaine à partir de 11h45. On a hâte de vous retrouver, bande de Malinos, en live avec nous. Nous, on va poursuivre les débats en live. Merci d'avoir suivi ce Flash Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...